Je suis très heureux de vous présenter, pour commencer l'après-midi, Laurent Bujeau-Mangeouet, qui est docteur en mathématiques et maître de conférences à l'Université de Lyon 1. Il est spécialiste des systèmes dynamiques et il a fait des mathématiques appliquées à la biologie et la médecine, son domaine de prédilection. Il travaille notamment sur les maladies sanguines, la radiobiologie, le prion et la maladie d'Alzheimer. Il a donné plus d'une centaine de conférences sur ses travaux en France et à l'étranger et il vient de découvrir, il vient de m'indiquer, une nouvelle recherche qui commence sur le cinéma et le hasard dans les scénarios et il va trouver les équations pour le comprendre. Merci à tous d'être ici présents. Je vais vous parler du hasard et des relations amoureuses et d'un travail qui a pratiquement plus de 30 ans, je vais vous expliquer comment et l'histoire qu'il y a. Et ce qui est intéressant, c'est que ça concerne chacun d'entre vous, soit si vous êtes en relation en ce moment, soit si vous êtes célibataire et que vous projetez une relation, soit si vous sortez d'une relation, vous allez, j'espère en tous les cas, tous vous sentir concernés. On verra à la fin si vous avez des questions et si vous vous reconnaissez dans tout ce que je vais raconter. Alors, j'espère pas dans cette première diapositive qui est que statistiquement, suivant l'INSEE, un mariage sur deux se termine par un divorce. Et ça, c'est un constat qui est assez général dans les pays occidentaux et la question que les chercheurs se sont posées, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Alors, on pourrait se poser la question des deux côtés. Pourquoi un mariage sur deux réussit ? Et pourquoi un mariage sur deux finit par un divorce ? Et moi, c'est la première chose. Pourquoi est-ce qu'il est réussi ? Qui va nous intéresser et qui va, j'espère, vous intéresser ? Alors, quand je parle de mariage, c'est évidemment d'une relation. C'est pas nécessairement un mariage, mais une relation. Et évidemment, une relation la plus heureuse possible, parce qu'on peut être en couple sans se supporter. Ça marche aussi. Et je vais vous donner un autre graphique qu'on peut expliquer assez facilement et qui montre les générations. Et je vois ici, dans l'amphi, qu'il y a différentes générations. Alors, les statistiques que j'ai, les plus jeunes sont les années 80, mais les années 90 et 2000 pourront se reconnaître aussi. Les bleus sont les années 50, les générations des années 50, les vertes, c'est les années 60, les oranges, ou jaunes, les années 70, et les années 80, en rouge. Et vous voyez, ça, c'est la courbe de survie du couple. Et la durée. Alors, en abscisse, vous avez la durée, la longueur du couple, de la relation, et en abscisse, le pourcentage de couples qui survivent. Et donc, plus ça descend, moins il y en a qui survivent. Et la barre est à 50% pour dire, justement, au bout de combien de temps une relation va durer. Eh bien, vous voyez que pour les générations des années 50, on peut aller jusqu'à peu près 50 ans avant une rupture. Je suppose qu'elle doit être naturelle, d'accord ? Pour les années 60, vous voyez qu'on arrive à 40 ans. Les années 70, on arrive péniblement à 24. Et les années 80, laisse présager quelque chose autour de 20. Donc, je suppose que les années 90, si on continue dans cette lancée, les générations des années 90 et futures ne vont pas durer très longtemps. Donc, pour vous expliquer ça, c'était, par exemple, ici, vous voyez les années 50, vont jusqu'à 48 ans en moyenne. Les années 80, les plus jeunes qui sont dans les statistiques qui sont ici, vont jusqu'à 16 ans. Enfin, en tout cas, là où c'est arrêté dans les statistiques. Donc, la question qu'on peut se poser, une fois qu'on se met en couple, est-ce qu'on doit être résigné à laisser le hasard guider nos relations ? Et on va expliquer ce que c'est que le hasard, ou en tous les cas, moi, comment je le vois et je le perçois dans mes recherches ? Autrement dit, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon couple est solide ? Et je vous expliquais dans quel sens. Pour vous expliquer dans quel sens, ça va être très simple. Vous voyez, on est en début d'après-midi, c'est lors de la digestion, je ne suis pas allé très loin. Je suis allé dans vos souvenirs d'enfance. Et je suppose que vous connaissez tous l'histoire des trois petits cochons. Pour vous rappeler, alors ça, c'est l'illustration originale avec le conte original qui est autre chose que Disney, c'est-à-dire que chacun des cochons se fait manger, sauf le dernier, d'accord ? Ils ne survivent pas. Évidemment, le premier est persuadé que sa maison en paille est solide. Dès la première perturbation, elle va voler en éclats et le premier petit cochon se fait manger. Dans le deuxième petit cochon, construit une maison en bois, pensant qu'elle est solide, mais pareil, à la moindre perturbation, c'est-à-dire au souffle du loup, elle se fait détruire et le petit cochon se fait manger. Et le troisième a une maison bien solide. Eh bien, en fait, l'image ou la métaphore est simple. Le couple, ça sera la maison, l'abri qu'on va avoir. Et le hasard, ça sera le loup et son souffle sous forme de perturbation. D'accord ? Autrement dit, notre couple, sans arrêt, du moment où on se met en couple jusqu'à la rupture, ou j'espère pas la rupture, nous allons être soumis à des perturbations constantes. Elles peuvent arriver de façon rare comme de façon fréquente. Par exemple, quelqu'un, dans le couple, a laissé traîner la paire de chaussettes. Et l'autre va dire, c'est toujours moi qui range, etc. Donc ça va augmenter. soit le couple est solide et en fait la dispute s'arrête et on repart comme avant. Soit c'est un enchaînement de disputes et donc de perturbations. Et donc la fréquence des disputes qui amène aussi l'amplitude des disputes est complètement aléatoire. Et ça dépend évidemment de chacun de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des couples est complètement unique. Notre façon de réagir à une dispute, c'est-à-dire à un reproche, etc. Et la façon dont l'autre va réagir à notre reproche fait que c'est complètement aléatoire. Il y a évidemment des perturbations qui le sont un peu moins aléatoires et pour lesquelles on s'y attend d'un point de vue statistique. Ça sera les dernières statistiques que je vais vous montrer qui ne sont pas très encourageantes mais je vous explique. Pour décortiquer quelles sont les causes principales de rupture dans un couple, eh bien la grande majorité des causes de rupture, c'est à 68% des disputes incessantes. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai mis le loup au-dessus. Vous avez un loup au-dessus de vous qui souffle sans arrêt sur votre maison. Savoir si votre maison va tenir ou pas ne dépendra que de vous. D'accord ? Et c'est exactement ce que je vais essayer de vous prouver. La deuxième statistique, c'est la monotonie et l'ennui. Et vous allez voir, je ne vous ai pas encore dit mais je suis mathématicien, chacun des termes ici fait référence à des mathématiques et des paramètres et des équations. Et vous allez voir comment on peut le modéliser et comment ensuite on peut l'anticiper. 37% c'est l'absence répétée du conjoint. D'accord ? Là, 36% c'est l'absence de désir. C'est-à-dire, on n'est plus attiré par l'autre et réciproquement. D'accord ? Et 3% c'est le départ des enfants du foyer. Et je pense que certains d'entre vous l'ont vécu en étant soit étudiant et en partant de la maison, soit en étant parent et en voyant justement l'enfant qui part de la maison. Tout d'un coup, il y a un vide qui fait qu'on se retrouve née à née avec son conjoint et l'enfant ou les enfants qui tenaient le couple ne sont plus là pour tenir la maison et les fondations de la maison et la moindre dispute fait que la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine agissant, la maison va s'écrouler. Donc en fait, toutes ces raisons-là vont être celles que j'ai essayé d'analyser dans un modèle et que je vais proposer et je vais vous expliquer comment. Je ne vais pas vous montrer des mathématiques, des équations, il faudra me croire sur parole ou sinon, regardez mes équations si vous êtes intéressés, je vous les montrerai, il n'y a pas de problème. Donc il y a une solution pour essayer d'anticiper toutes ces perturbations et de se protéger du loup, entre guillemets, des modèles mathématiques. Alors je ne suis pas le premier à y avoir pensé, le tout premier c'est un américain qui s'appelle Steven Strogatz qu'il a fait en 1988 et il a fait non pas par hasard mais le hasard a voulu que ce premier modèle ait un succès mais énorme. Il l'a fait pour intéresser ses étudiants parce qu'il donnait un cours ce qu'on appelle le système dynamique avec des équations différentielles, des trucs un peu compliqués et d'habitude c'est avec des ressorts, des pendules qui oscillent, etc. et ça n'intéressait pas les étudiants et il a dit je vais essayer de le faire avec Roméo et Juliette donc il a pris des oscillations dans un couple il a montré l'amour entre Roméo et Juliette et l'amour qui est passionnel puis interdit etc. avec des oscillations. Les étudiants ont été passionnés il a écrit un petit article d'une page en expliquant sur cet article comment ça pouvait intéresser les étudiants. Il a fallu quand même 10 ans pour qu'un autre chercheur un italien ça ne s'invente pas face à un autre article beaucoup plus recherché et beaucoup plus scientifique parce qu'il a été cette fois-ci publié dans un journal de mathématiques théoriques donc c'est un travail très sérieux sur les relations entre Laure et Petrarch. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire de Laure et Petrarch brièvement Petrarch c'est au 16e siècle Petrarch est fou amoureux de Laure Laure de Sade qui est une des aïeules du marquis de Sade d'accord et Laure est mariée elle a 17 ans elle est jeune mais elle est déjà mariée et Petrarch lui est célibataire est en fois amoureux et Petrarch écrit beaucoup de poèmes mais ce qu'il y a c'est que cet amour va être platonique et ce qu'il va faire c'est que lorsqu'il va se rapprocher de Laure il va être transi d'amour avoir des poèmes exaltés ce qu'il y a c'est que Laure au début est assez charmée quand elle voit que tout d'un coup l'amour se rapproche un peu trop elle va prendre peur donc elle va s'éloigner Petrarch qu'est-ce qu'il fait il voit Laure qui s'éloigne commence à désespérer il va écrire des poèmes un peu désespérés il s'isole Laure commence à voir que Petrarch commence à s'éloigner et qu'est-ce qu'elle va faire elle va aller le rechercher et elle va le rechercher pour se refaire séduire et charmer tout en connaissant le danger parce qu'elle est en couple et donc en fait c'est une sorte et il décrit ça point par point dans chacun de ses poèmes il en a écrit plus de 300 360 et en fait ses poèmes ne sont pas datés mais il y a des poèmes très exaltés et des poèmes où il est complètement déprimé et il y a un chercheur britannique qui est spécialiste en littérature italienne qui a décidé de mettre des points et des notes sur chacun des poèmes plus le poème est exalté plus la note est grande plus 1 plus 2 plus 3 plus 10 plus le poème plus le poète est dépressif plus il met des notes négatives et il a mis ça sur un axe le britannique spécialiste en littérature italienne a mis les points avec l'axe du temps parce que ça déroule sur une vingtaine d'années les poèmes avec des plus et des moins sur certains poèmes et il a vu que ça dessinait une sorte de forme et le mathématicien est tombé par hasard sur ce travail de recherche et il a dit ces points là décrivent exactement une oscillation c'est à dire que ça monte ça descend ça monte ça descend et il a dit ça c'est mon problème ça je sais le faire en point de vue mathématique donc je vais faire un système d'équation et donc il a créé une équation pour la relation enfin les sentiments amoureux de Petrarch il a mis en équation les sentiments amoureux de l'or et il a rajouté un troisième personnage à son système d'équation qui est en fait l'inspiration donc c'est une sorte de ménage à trois mais l'inspiration est le troisième élément et il a trouvé les paramètres qui allaient et qui allaient complètement sur les points dessinés par le chercheur britannique autrement dit avec son système d'équation il a parfaitement réussi à expliquer comment évoluer au cours du temps le sentiment de Petrarch vis-à-vis de l'or grâce à un système de ce qu'on appelle des équations différentielles ça a été le premier modèle mathématique décrivant de façon sérieuse une relation amoureuse qui était quand même basée sur quelque chose d'historique d'accord ravi de son travail il a continué sur la lancée il a dit comment ça se passerait avec le mensonge et il a décidé de faire un modèle sur ce qu'on appelle le bluff ou le mensonge dans le cas de Cyrano de Bergerac puisque Cyrano de Bergerac va mentir il est amoureux de Roxane mais en secret il va par le biais de Christian de Neuville lui souffler tous les bons mots et charmer Roxane Roxane est persuadée que c'est Christian qui au départ est quand même beaucoup plus beau que Cyrano à la fin de la pièce elle se rend compte que finalement c'est pas du physique de Christian dont elle est amoureuse mais des mots et elle se rend compte qu'en fait c'était à la fin que c'était Cyrano qui écrivait ça et qu'elle n'était pas amoureuse de Christian mais de Cyrano et donc en fait par le biais du bluff au début de la pièce Roxane et Cyrano enfin Cyrano est fou amoureux de Roxane mais Roxane n'en a rien à faire de Cyrano et à la fin de la pièce il a réussi à changer complètement d'un point de vue mathématique on parle d'équilibre et en fait l'équilibre qui était très mauvais en fait pour la relation amoureuse de Cyrano et de Roxane devient complètement positif à la fin grâce à cette évolution de paramètres que je ne vous montre pas ici mais c'est des équations et on voit vraiment glisser l'équilibre du côté négatif vers un côté positif pour Cyrano il a aussi essayé le triangle amoureux autrement dit avec Jules et Jim autrement dit vous avez Jules et Jim et Catherine vous connaissez le tourbillon de la vie la chanson et en fait il a essayé de montrer comment pouvait se modéliser un triangle amoureux avec une équation pour Jules une équation une équation pour Jim et une équation pour Catherine dites vous bien qu'en mathématiques même les physiciens qui sont ici le savent quand on fait de la modélisation quand on a un système de trois équations on arrive très facilement au chaos donc juste pour vous prévenir si vous décidez de vous mettre dans un couple à trois un trouble dites vous bien que ça va plus arriver vers le chaos que quelque chose de bien bien équilibré d'accord donc on va rester dans le cadre ici des couples c'est beaucoup plus sécuritaire pour moi en tous les cas pour vous l'expliquer mais ce qu'il y a c'est que tous ces modèles de ce chercheur italien ne contenaient pas justement de hasard tout était déterminé il met une condition initiale il laisse passer les équations et il voit exactement comment ça va se dérouler le hasard n'intervient pas dans ses problèmes à lui et du coup moi j'ai essayé de réfléchir à une nouvelle approche qui tiendrait compte du hasard et de ses perturbations et donc j'ai été puisé dans quelque chose qui existait déjà qui s'appelle les modèles écologiques alors je vais vous expliquer brièvement comment ça comment ça se passe le modèle dont je me suis inspiré c'est ce qu'on appelle un modèle un modèle à effet Ali Ali est un zoologue américain du la fin du du 19ème début enfin milieu du 20ème d'accord qui s'est rendu compte que quand une population était modélisée elle ne évidemment la population ne grandissait pas de façon exponentielle c'est comme si ici on était enfermé dans la pièce d'accord et qu'on décidait de tout se reproduire évidemment à un moment donné on va plafonner parce qu'on n'aura plus assez de place on n'aura plus assez à manger on n'aura plus assez de nourriture donc automatiquement la population est plafonnée les modèles existants les modèles précédents qui existaient disaient que en fait on pouvait partir d'un seul couple comme Adam et Ève ou comme l'arche de Noé moi j'appelle ces anciens modèles les modèles de l'arche de Noé c'est à dire qu'on prend un couple d'animaux et on repeuple toute la planète évidemment la pratique c'est pas du tout ça imaginez un instant qu'il reste deux tigres à l'état sauvage une femelle en Chine et le mâle en Inde la probabilité pour qu'ils se rencontrent qu'ils aient des enfants et que la population se recrée est quasiment nulle et bien en fait c'est la réflexion que Ali avait autrement dit il y a une sorte de barre de seuil qui fait que au dessus d'un certain seuil de population la population va remonter c'est à dire qu'il faut un certain nombre par exemple d'ours dans les Pyrénées pour que la population se remette à survivre et à se développer en dessous il n'y a pas assez de population pour qu'elle survive et bien pour les sentiments amoureux ça sera pareil c'est à dire qu'au dessus de cette barre de seuil notre sentiment sera suffisamment fort pour résister à des perturbations en dessous si on ne fait rien on sera voué à l'échec pourquoi ? parce qu'on va je vous explique après tous les paramètres je ne vais pas spoiler mon exposé mais en gros ce qui va se passer c'est qu'il va falloir être vigilant sur cette barre de seuil que Warder Ali avait bien 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 expliqué détaillé donc je suis parti de ce principe d'un modèle écologique que j'ai évidemment amélioré et changé pour l'adapter aux équations de mon modèle donc notre relation outre le fait que c'était comme une maison en paille en bois ou en briques pour les trois petits cochons est comme une espèce écologique à protéger notre relation est précieuse si on n'y fait rien elle sera en danger si on y prête vraiment attention on la solidifie on est au dessus de cette barre on n'a aucun souci à se faire on peut affronter n'importe quelle perturbation n'importe quel hasard qui va être de n'importe quelle amplitude pour ça là aussi je ne vais pas vous alors c'est en fait tout est un teaser parce que j'ai des équations alors j'ai écrit un livre qui est là donc c'est aussi en plus j'ai fait de la publicité mais en gros ce qui se passe c'est que les équations sont bien décrites sont bien expliquées mais ce que vous devez retenir ici dans cet exposé c'est qu'il y a trois paramètres principaux qui vont vraiment faire changer votre relation le premier c'est l'attractivité et je vais vous expliquer avec un exemple très simple au début d'une relation c'est le coup de foudre ou plus ou moins en tous les cas la première chose qui vous attire chez l'autre en général c'est le physique et au bout de cinq six semaines vous allez vous habituer à l'autre et si l'autre ne fait pas d'effort ou n'a que le physique vous allez vite vous ennuyer d'accord donc il va falloir faire le paramètre d'attractivité va évoluer c'est à dire qu'il va falloir faire preuve d'humour d'intelligence et d'empathie c'est à dire faire attention à l'autre etc donc cette attractivité est un paramètre qui va évoluer en fonction de la relation de l'évolution de la relation la deuxième c'est l'usure l'usure du couple c'est pareil c'est à dire qu'à un moment donné comme un parfum que vous avez acheté pour la première fois vous le sentez très très bien il est très bon tout le monde vous dit vous le sentez bon au bout de deux mois trois mois vous le mettez vous le sentez plus tout le monde vous dit ah tu sens bon mais vous le sentez plus le parfum en psychologie c'est ce qu'on appelle l'habituation et bien dans le couple pareil à un moment donné votre conjoint va faire partie des meubles c'est ce qu'on appelle l'usure alors ça c'est dans le cas où vous ne faites rien évidemment et le but et ça c'est un terme très négatif dans le couple parce que si on s'ennuie dans le couple parce qu'il y a de l'usure dans le couple et bien le couple va se déliter c'est à dire qu'on va passer en dessous et on va décroître en dessous de cette barre là donc le but est de surtout apporter le moins d'ennuis possible dans le couple et pour apporter le moins d'ennuis dans le couple il faut le surprendre par des choses positives il faut varier sans arrêt à partir en voyage aller au restaurant surprendre en tous les cas faire vraiment attention d'accord c'était comme l'attractivité il faut faire attention à soi d'accord Charles Aznavour par exemple a écrit une super belle chanson qui s'appelle tu te laisses aller où il reproche pendant toute la chanson à sa partenaire tu fais plus rien etc et voilà le couple est en train de partir parce que tu te laisses aller et bien ça c'était l'attractivité et l'usure fait que ma foi tout est garanti je fais plus attention à toi parce que de toute façon on est en couple on est marié et j'ai plus rien à t'apporter enfin plus besoin de faire de preuves de quoi que ce soit la troisième c'est la réaction la réaction elle est complètement différente suivant chacun de nous en général chez les hommes elle est assez linéaire c'est à dire plus tu me détestes plus je vais te détester plus tu m'aimes plus je vais t'aimer c'est une droite qui monte chez les femmes c'est un peu plus complexe et c'était exactement l'exemple de Laure quand il y avait la relation de Laure et Petrarch c'est plutôt la relation fuis-moi je te suis fuis-moi je te fuis c'est à dire que au début si tu es attiré par moi je suis charmé etc ça va si tu t'approches un peu trop de mon espace je vais m'éloigner mais si je suis un peu trop éloigné je vais revenir etc donc c'est plus une droite c'est quelque chose en courbe c'est ce qu'on appelle une réaction non linéaire mais il n'y a pas que ça imaginez-vous et je suppose que soit vous en avez fait l'expérience soit quelqu'un dans votre entourage vous l'a déjà dit quelqu'un qui vient de sortir d'une relation difficile d'accord où ils ont beaucoup souffert trouve quelqu'un super gentil qui sera peut-être la bonne personne et va dire c'est trop bien pour moi je ne veux pas alors que tout se passe super bien donc ça pourrait être linéaire et vont dire non je ne veux pas le faire parce que c'est trop beau pour moi et j'ai trop souffert je ne veux pas retenter donc je m'en vais c'est typiquement une relation non linéaire qui va faire que le couple ou la relation est vouée à la catastrophe d'accord donc vous avez certainement dans votre expérience de l'entourage ou personnel vécu ce genre de choses mon alors mon conseil plus la réaction est simple mieux c'est pour vous parce qu'on aura beaucoup moins d'équilibre et beaucoup moins de choses à gérer si vous avez une bonne personne qui arrive et que vous êtes prêt évidemment si vous n'êtes pas en couple évidemment et que vous pensez que c'est la bonne personne ne regardez pas le passé et dites vous bien ça risque de bien marcher donc je vous explique alors je n'ai pas fait des maths des équations derrière mais je vous ai fait des graphes pour vous expliquer donc si on prend en abscisse le temps c'est à dire la durée de votre relation et en ordonnée le sentiment plus vous êtes en haut plus vous êtes amoureux plus vous êtes vers zéro moins vous l'êtes c'est à dire l'indifférence et vous vous séparez donc évidemment nous ce qu'on veut c'est être le plus haut possible mais comme je vous ai dit tout à l'heure pour une population qui se reproduit le sentiment amoureux même physiologiquement on ne peut pas aller jusqu'à l'infini il y a une sorte de plafond donc à un moment donné même physiologiquement on est au taquet au niveau de l'amour mais on ne peut pas aller plus haut donc il y a une capacité maximale d'amour dans mon équation et il y a ce fameux seuil qui est dû à l'effet Ali celui dont je vous ai parlé qui fait que en dessus si votre sentiment est au dessus c'est une zone sans risque a priori en dessous c'est une zone à risque et donc si vous commencez votre relation c'est ce qui arrive en général dans une zone sans risque dans la zone bleue c'est ce qui arrive au début donc il faut regarder complètement à gauche là où ça va commencer théoriquement si tout se passe bien vous devriez monter et là arrive la première perturbation première dispute c'est en général passé le premier mois où tout s'était super bien passé on commence à regarder les défauts des autres de l'autre en tous les cas et là la première perturbation va faire décroître la courbe le sentiment parce qu'on se dit je suis vexé etc mais pas trop c'est à dire qu'on va pas dans la zone à risque et là où c'est différent mon modèle par rapport au modèle écologique dont je parlais c'est que insidieusement si on se dispute le seuil augmente c'est un seuil comme un seuil de confiance d'accord c'est à dire qu'on est déçu par l'autre et le seuil monte mais le gros problème c'est qu'on veut pas que le seuil croise la courbe parce que dès qu'on arrive en dessous c'est pas bon et donc qu'est-ce qui va se passer c'est qu'on veut pas d'autres disputes alors si on arrête la dispute là on peut remonter il y a aucun souci et c'est ce qui peut arriver mais on va remonter lentement ou alors ça aussi ça dépend des modèles et on peut remonter vite ou pas vite etc et s'il y a une autre dispute même si elle est petite et bien on redescend et on va dans la zone à risque pour la rupture on peut et ça c'est le cas exactement le cas de la maison en briques du petit cochon c'est à dire que là vous avez construit votre couple de façon solide et ce qui va se passer c'est que vous pouvez faire face à n'importe quelle perturbation même des grosses il y en avait une grosse vous allez être absolument tranquille on arrive à le modéliser ça donc il faut que les bons paramètres soient bien choisis par rapport à votre relation et la zone le seuil la zone de risque est très faible alors un conseil parce que évidemment je fais beaucoup de mathématiques appliquées à la biologie et à la médecine et j'essaye de les appliquer sur moi et je suis en couple et je peux vous dire que je fais je regarde vraiment exactement comment ça se passe je le fais sur d'autres d'autres modèles mathématiques sur lesquelles je fais donc j'essaye toujours de tester sur moi et je peux vous dire que chaque fois dans ma relation ou chez les copains j'essaie de vérifier ce genre de choses la relation à risque est moins intéressante enfin moins intéressante pour vous et donc qu'est-ce qui va se passer c'est que vous vous disputez ça monte vous disputez encore une fois ça monte et après vous décrochez et là vous ne pouvez plus remonter c'est trop tard inexorablement vous allez vers la zone de rupture d'accord et donc si vous voulez si on peut conclure ce genre de schéma là qu'est-ce qu'on veut faire c'est avoir la zone de seuil le plus bas possible si vous avez compris peu importe le nombre de perturbations si vous avez la zone de seuil le plus bas possible vous êtes à l'abri c'est comme le loup qui va souffler et les perturbations peuvent être complètement au hasard avec une amplitude qui n'est pas prévue etc vous serez à l'abri mon principal conseil par expérience et par l'analyse de mes modèles c'est la jalousie le principal seuil qui fait monter ou descendre si vous êtes très jaloux oubliez dans votre couple et vous allez voir que moins vous allez être jaloux plus votre seuil va être le plus bas possible et plus vous allez être maintenant à l'écoute de l'autre avoir confiance en vous et confiance en votre couple parce que la jalousie est justement un manque de confiance en soi qui fait que justement le couple n'est pas solide et va se déstabiliser très rapidement avec des étudiants qui étaient des étudiants en stage de Master 2 nous avons fait quelques simulations ensemble et donc là il y a deux cas alors c'est écrit en très petit mais vous avez à gauche vous avez en rouge le fameux seuil qui évolue sans arrêt il monte ou descend donc c'est pas la barre la barre monte d'accord mais ça change donc en rouge le seuil monte et descend et en bleu c'est le sentiment amoureux d'un des deux partenaires d'accord et vous voyez à gauche une relation typiquement qui va bien se finir au début en fait au début le couple enfin la personne qui est analysée ici est en dessous de la barre donc on se dit ça va pas marcher mais il va faire des efforts et en fait il va remonter au dessus de la barre et vous allez voir qu'à la fin justement le couple marche super bien à gauche c'est exactement le contraire c'est ce qui marche pour la plupart des couples qui vont divorcer un sur deux c'est à dire que ça commence très très bien au début puis les petites perturbations font que ça remonte ça remonte ça remonte et à la fin vous voyez que c'est exactement l'effet inverse on a justement tout pour une rupture à gauche d'accord donc et c'est ma dernière diapo préparons enfin mon avant-dernière préparons notre couple en travaillant notre attractivité tout le temps il n'y a rien de garantie d'accord l'usure du couple donc éviter l'usure du couple votre réaction ayez la plus simple possible d'accord si vous faites ça demandez à un mathématicien de vous faire un modèle pour voir si votre couple va tenir ou pas et à la fin justement vous pourrez chanter cette fameuse chanson que vous connaissez tous que vous avez tous fredonnée quand vous êtes petit gamin alors j'ai pris la chanson originale pas celle du film de Disney d'accord où on voit justement le cochon qui va manger le loup parce qu'on n'a plus peur des perturbations on est complètement protégé et donc qui craint le grand méchant loup c'est peut-être vous c'est pas nous et justement la chanson c'est voyez comme d'ailleurs on tient le coup c'est exactement ça comment le couple va tenir le coup et puis vous pouvez dire c'est pas un problème voilà merci pour votre attention merci pour cette conférence alors j'ai bien compris dans l'exemple historique comment on arrivait à quantifier a posteriori les paramètres mais vous concrètement comment vous faites pour les quantifier sur des choses qui sont en cours en fait alors ça c'est une très bonne question parce que quand on lit le papier le papier est téléchargeable partout on peut le enfin il faut comprendre les mathématiques qui sont derrière et moi quand je l'ai lu je me suis posé la même question alors Sergio Rinaldi est un petit malin et en fait il a testé les paramètres les paramètres qui en français en bon français on dit qu'ils fitent le mieux c'est à dire qu'ils vont vraiment s'ajuster sur les points donc il l'a fait plutôt à la main c'est à dire qu'il a pris les paramètres de son modèle et il a pris les valeurs qui s'ajustaient le mieux derrière l'estimation de ces paramètres là il n'y a rien d'autre que de la technique et des mathématiques mais il n'y a rien comme interprétation c'est d'ailleurs pour ça la raison pour laquelle moi j'ai changé de modèle et d'approche mais voilà donc il l'a fait a posteriori et il l'a fait plus ou moins à la main au jugé pour estimer ses paramètres je voulais vous demander si votre modèle il est à caractère prédictif ou descriptif et si il est à caractère prédictif est-ce que ça veut dire qu'en donnant les conditions initiales au système typiquement en décrivant un maximum les deux personnes est-ce qu'à la fin votre modèle aboutirait à une probabilité d'échec et une probabilité de réussite dépendamment du temps alors en fait il est les deux c'est à dire qu'au départ il se veut descriptif moi je vais par exemple je vais avoir un couple qui va me dire ben voilà comment je vais je réagis à des disputes est-ce que vous disputez fréquemment comment justement mon potentiel d'attractivité évolue est-ce qu'il est fort est-ce qu'il est pas fort est-ce que j'ai de l'usure dans le couple donc ça c'est descriptif ce qui me permet à moi d'avoir déjà un modèle qui me permet de décrire votre relation sans perturbation et en fait le modèle descriptif montre juste qu'est-ce qui se passerait si justement il n'y avait pas de hasard et de perturbation qui viendrait dans votre couple où est-ce que vous auriez l'équilibre qui va se passer où est votre seuil et ensuite il est prédictif dans le sens où maintenant supposons que votre couple là la barre de seuil dans le modèle on le voit très haut et là le modèle descriptif devient prédictif dans le sens où je vais vous dire attention si vous ne changez rien en fait la moindre perturbation va vous faire passer en dessous de la barre de seuil donc il faut changer tel et tel paramètre chez vous pour pouvoir faire abaisser le seuil et donc en fait le modèle est à la fois descriptif au début parce qu'il faut le mettre en place enfin pas le modèle mais en tout cas l'estimation des paramètres etc et il devient prédictif dans le sens où je vous explique ce qui va se passer si vous ne changez rien ou si vous faites évoluer donc en fait par contre évidemment il faudrait presque que je suive le couple tous les ans ou tous les 6 mois pour vérifier si l'évolution des paramètres sont telles que moi je les ai préconisées ou telles que c'était vérifiable et donc on va le faire juste pour une anecdote M6 est venu faire un reportage pour justement E égale M6 ils ont cherché un couple pour faire le test avec moi alors première chose on a eu extrêmement enfin beaucoup de mal à trouver un couple qui voulait s'est prêté au jeu et on a pris un couple de jeunes qui s'est vraiment prêté au jeu et en fait tout ce qu'on a prédit et la façon dont ils s'étaient rencontrés etc c'était exactement la façon dont eux ils décrivaient dans des courbes ce qu'ils avaient voulu faire donc ça marchait alors j'aurais donné rendez-vous dans 2 ans 3 ans et puis comme ils sont sur Lyon je pourrais les voir plus souvent alors il y a une partie en fait dans le modèle il y a une partie déterministe et une partie stochastique justement pour les perturbations et le hasard si on enlève la partie stochastique c'est à dire ces perturbations du haut hasard évidemment ça tend vers un équilibre si on met du hasard évidemment et des perturbations on va regarder comment le couple se solidifie et donc pour savoir si le modèle est fiable à 30% 70% je fais comme exactement les météorologues qui font exactement le même la même chose avec des modèles beaucoup plus complexes de météo évidemment ils font tourner leur modèle plusieurs milliers de fois et ils regardent vers quoi ça va tendre en moyenne et bien c'est exactement ce qu'on fait là c'est à dire que là c'était dans le précédent mais on le fait tourner et on va regarder vers quelle sera la tendance à 70% pour le couple et c'est comme ça que de toute façon la météo on va vous dire aujourd'hui il va y avoir de la pluie à 80% ou 90% et bien moi le couple je vais vous dire il y a 80% que le couple soit solide à long terme ou pas donc c'est comme ça que le modèle est fiable alors il peut y avoir quelques accidents mais en tous les cas ça permet en tout cas donner des conseils au couple pour que justement ils modifient ça merci beaucoup Laurent pour cette exposée très originale qui change vous en conviendrez des thématiques qu'on a abordées jusqu'à présent à Time War donc je réalise ta synthèse comme il est de coutume ici tu t'es demandé si le hasard donc gouverne nos relations amoureuses en partant d'un constat assez triste qu'un mariage sur deux se termine par un divorce alors à défaut de pouvoir conjurer ce sort on va peut-être pouvoir pour notre propre couple grâce à ton exposé trouver des méthodes pour ne pas avoir le pire dans ses relations amoureuses alors tu nous as montré aussi autre chose inquiétante que la durée des couples diminue depuis quelques années et donc tu nous donnes des méthodes pour avoir un couple solide tu as commencé par rappeler le conte des trois petits cochons et tu l'as revisité en faisant l'analogie entre la maison et notre couple en disant qu'il y aura toujours dans notre couple comme pour les petits cochons des intempéries ou un loup des disputes dans le cadre de nos relations amoureuses mais elles sont très difficiles ces disputes à prévoir à quel moment se produisent-elles avec quelle fréquence ça c'est aléatoire aléatoire peut-être pas tant que ça en tout cas on peut faire des statistiques pour pouvoir mieux comprendre mieux prédire ben voilà quand se produisent ces disputes alors voilà les différentes enfin tu as tu as pardon je continue dans l'analyse tu as présenté différentes causes que l'on peut classifier avec des ordres d'importance des causes donc de rupture et toute la question j'en viens au point essentiel c'est peut-on anticiper ces perturbations pour ne pas justement subir la rupture et la réponse c'est oui en fait grâce aux mathématiques et grâce à des modèles qui existent depuis les années 80 et qui permettent de mettre en équation les relations amoureuses alors tu as évoqué ces modèles qui s'appliquaient à l'origine au poème de Petrarch par exemple ou à Cyrano ou à Jules Hégime je note que Jules Hégime c'est un petit peu le problème à trois corps des relations amoureuses vous savez qu'en physique quand il y a trois corps ça devient déjà très compliqué à gérer et bien c'est pareil pour les relations amoureuses donc on va essayer d'expliquer les relations par les mathématiques et pour cela tu as proposé une nouvelle approche qui inclut précisément la notion de hasard en partant de ces modèles écologiques avec cette idée que pour qu'une population puisse se développer il faut qu'elle ait initialement un certain nombre d'individus et tu as transposé cette idée de seuil aux relations amoureuses et tu as adapté ce modèle aux relations amoureuses en proposant un modèle un nouveau modèle à la fois descriptif et comme le soulignait monsieur dans l'assistance prédictif puisque tu vas pouvoir étant donné un certain nombre de conditions initiales dire ce qui va probablement se passer ou non si l'on ne change rien ou si l'on change des choses et il y a trois paramètres qu'il faut donc retenir dans ton modèle c'est d'abord l'attractivité donc le fait d'être désirable donc c'est plutôt un paramètre lié à soi-même un paramètre lié à l'autre c'est l'usure l'usure en l'occurrence du couple le fait de prendre trop l'habitude de l'autre et de ne plus avoir de surprise et de au pire tomber dans une forme d'ennui de choses rébarbatives et puis le troisième paramètre c'est la réaction face au comportement d'autrui c'est un peu le je t'aime moi non plus des relations amoureuses et avec ce conseil qui est dans une nouvelle relation face à une nouvelle relation de ne pas regarder le passé et en ça je me disais que tu pouvais peut-être dire que c'est un processus marcovien pour les mathématiciens dans la salle voilà et tu as terminé donc en traçant une courbe de l'intensité du sentiment en fonction du temps et en fait il y a un seuil avec une zone à risque au-dessous de ce seuil et une zone sans risque au-dessus et si la courbe d'intensité de votre sentiment est au-dessus de ce seuil ou plus exactement si les perturbations les fluctuations de cette courbe restent négligeables par rapport au seuil qu'elles en sont suffisamment éloignées et bien vous êtes dans une relation solide bravo à vous en revanche s'il y a des perturbations fatales et que ces fluctuations conduisent à un effondrement de cette courbe en dessous du seuil là malheureusement il va falloir réagir et tu as donné des conseils pour éviter cette situation en fait ces conseils sont évidemment liés aux trois paramètres que tu as donnés et donc les enseignements l'enseignement principal c'est de faire constamment je dirais des efforts de prendre au soin de soi et de prendre aussi au soin de l'autre avec je le note un critère essentiel celui de la jalousie par un paramètre déterminant c'est ce qui conduit aux ruptures le plus fréquemment d'après toi tu as trouvé cela donc ne soyez pas jaloux voilà je termine en disant donc en fait cette conférence est le fruit du hasard je voulais le souligner car de façon un peu plus personnelle je me promenais à la li pardon la librairie enfin la bibliothèque de l'IHP l'institut Henri Poincaré lorsque j'ai vu ton livre en fait sur un rayonnage ton livre c'est donc les jeux de l'amour sans le hasard que vous pouvez aller acheter et faire dédicacer juste après et je me suis dit il faut absolument qu'on parle de ça à Time World et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Laurent était avec nous pour nous parler du hasard et de l'amour merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501